Salut à toi, c'est Vincent. Aujourd'hui, je te donne une stratégie qui va te permettre de générer plusieurs milliers d'euros par mois avec ta propre boutique en ligne. Et la stratégie que je te présente aujourd'hui s'adapte autant à ceux qui vendent en dropshipping qu'à ceux qui vendent en achat-revente, donc qui ont un stock et qui vendent leurs produits. Je t'explique tout dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo si tu souhaites dès maintenant commencer à gagner 2000 euros par mois en travaillant seulement 2 jours par semaine avec ta propre chaîne YouTube en partant de zéro, donc sans abonnés, sans vues, sans vidéos, sans rien du tout. Et surtout, si tu es motivé, alors clique sur ce lien et inscris-toi. Je te parle de motivation parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'accepte pas tout le monde. Je ne donne pas mes stratégies à n'importe qui. Donc, si tu es motivé et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu recevras toutes les informations pour que tu puisses dès ce soir commencer à créer ta chaîne YouTube et gagner très très rapidement 2000 euros par mois en travaillant 2 jours par semaine seulement. Tout de suite, je te présente la stratégie qui va te permettre de lancer ta boutique en ligne et de gagner plusieurs milliers d'euros par mois. A tout de suite. Ok, ça y est, je vais maintenant te présenter cette stratégie. Avant de commencer, il faut que tu saches juste une chose. Je fais cette vidéo parce qu'il y a énormément de gens qui commencent à me poser des questions sur comment ça se passe dans la création de boutique en ligne et concrètement comment faire et quelle stratégie utiliser pour commencer à gagner de l'argent. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer sur Internet et qui passent par le système e-boutique, notamment dropshipping. Et les gens ont tendance à penser qu'il suffit simplement de créer un site Internet ou de créer une boutique en ligne, de la balancer sur Google et d'attendre que ça se passe et que les gens arrivent tout seuls sur le site. Ça ne se passe pas comme ça. Internet, c'est un énorme marché, mais il va falloir rediriger les gens vers ta boutique pour que tu puisses espérer commencer à générer du revenu. Donc, ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une stratégie simple, concrète et efficace qu'il va falloir que tu appliques, qu'il va falloir que tu sois endurant et que tu fasses les mêmes démarches un petit peu tous les jours. Et ce n'est pas dès demain que tu vas commencer à gagner 1000 euros par mois, mais plus tu vas fournir de travail tous les jours de manière régulière, plus tu vas commencer à générer de l'argent. Et je te rassure, je suis un spécialiste, tu me connais du moindre effort de vouloir gagner des revenus récurrents avec le moins de travail possible. Donc, ça s'applique aussi pour cette stratégie. Donc, la première chose que tu vas devoir faire si tu n'as pas encore de boutique en ligne, c'est d'en créer une. Je te conseille de passer par Cuneo. Cuneo, c'est un truc que j'utilise moi-même, c'est pour ça que je te le conseille et je suis partenaire avec eux en fait. Et ça te permet d'avoir trois mois offerts, trois mois gratuits. Alors pour ça, il suffit simplement que tu cliques, tu sais, je pense que ce sera le troisième lien dans la description de la vidéo. Je te laisserai regarder juste en dessous de Cuneo. Tu auras un lien qui redirigera vers cette page et tu auras également un code de réduction. Ce code de réduction, quand tu vas cliquer ici sur tester gratuitement, d'office ici, tu as un mois gratuit. Et en rentrant le code avantage ici, ça va te permettre d'avoir deux mois supplémentaires. Tu auras trois mois offerts pour lancer ton business en ligne. Donc, c'est largement suffisant pour que tu puisses commencer à générer tes premiers euros. Donc, je te conseille de faire ça. Si tu n'as pas envie, c'est ton choix. Tu choisis la plateforme que tu veux. Ça, c'est juste la recommandation que je te fais. Une fois que ta boutique en ligne est créée ou si tu en as déjà une, tant mieux. Alors, on va pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est le choix des produits que tu vas intégrer dans ta boutique en ligne. Parce que ça, c'est très important. En sachant que tu as la loi de Pareto qui s'applique. La loi de Pareto, c'est les 20-80. Ce qui veut dire que 20% des produits que tu vas intégrer dans ta boutique vont te rapporter 80% de ton chiffre d'affaires. Et à l'inverse, 80% de tes produits vont te rapporter seulement 20% de ton chiffre d'affaires. Donc, c'est essentiel que tu concentres ton énergie à la recherche de ces fameux 20% de produits qui vont être tes pépites et qui vont te rapporter 80% de ton chiffre d'affaires. Donc, si tu es en dropshipping, on va commencer par ça. Tu expliques un petit peu comment ça marche en dropshipping. Tu verras que ça s'applique même si tu as des produits en achat-revente. Donc là, on va commencer à aller chercher des produits. On va juste faire une simulation et je vais me rendre donc sur AliExpress. Donc, il y a plein d'autres sites qui existent pour pouvoir trouver des produits en dropshipping. Là, c'est juste pour l'illustration et pour l'exemple. Que tu saches un petit peu comment fonctionne cette stratégie. Donc, moi, je vais aller simplement chercher un produit qu'on va pouvoir vendre et un produit avec lequel on va pouvoir appliquer la stratégie. Donc, ce qu'on va faire. Donc, on a AliExpress d'un côté et on a YouTube de l'autre côté. D'accord ? Donc, tu ouvres une page de YouTube. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas rechercher un produit qui peut potentiellement intéresser les gens. Donc là, j'ai été dans les ventes flash. On va regarder un truc là où il y a le plus de ventes possible. Donc là, il y a pas mal de ventes sur celle-ci. On va la garder de côté. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Ah, celle-ci aussi, elle a l'air pas mal. Donc là, par exemple, on va choisir celle-ci. Allez, on va cliquer là. Alors, pourquoi j'ai choisi ? Il y a 3871 ventes et elle n'est pas trop chère. Donc, je vais pouvoir mettre un prix assez intéressant pour le vendre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dessus ? Les commentaires, ils sont… Ouais, voilà. C'est ce que j'avais vu. Donc, 4,9. Il y a pas mal de commentaires. Les gens sont plutôt satisfaits. Donc, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on fait pour appliquer la stratégie, tu copies le titre. Ensuite, tu vas dans YouTube et tu le colles ici. Tu t'embêtes pas. Là, tu vois déjà, il y a plusieurs vidéos qui sont autour de cette paire de lunettes. Maintenant, quand tu regardes, tout est en américain. Donc, le public est clairement américain pour ça. Bon, alors ce qu'on fait ? On va cliquer sur le filtre et on va cliquer sur Creative Commons. Creative Commons, c'est un label de YouTube qui te permet en fait de télécharger les vidéos légalement. En gros, c'est des vidéos libres de droits. Alors, tous ceux qui disent comme quoi, machin, c'est pas cool parce qu'on vole les vidéos des autres. Non. Le YouTuber qui met en place une vidéo et qui met un label Creative Commons sur sa vidéo, c'est lui qui l'a choisi. C'est-à-dire qu'il a été coché une case. Ce n'est pas des cases qui sont cochées par défaut. Il l'a coché lui-même. Donc, il a choisi que ce soit en libre accès. Donc, on va cliquer sur Creative Commons. Et là, on voit, on a des vidéos qui sont disponibles. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, tu vas trouver un produit qui t'intéresse sur AliExpress ou une autre plateforme où là, tu fais ton dropshipping et tu ne vas pas forcément trouver de vidéos en Creative Commons. Cette fois, tu n'en as aucune. Dans ce cas-là, tu abandonnes ce produit. Tu vas en chercher un autre. Sinon, la stratégie ne fonctionnera pas. Donc, on a cette vidéo-là qui est intéressante. Par exemple, on va regarder juste si ce n'est pas juste de l'image. Si c'est vraiment une vidéo qui est bien, on la garde. Si c'est une vidéo où c'est juste, ah bah tiens, c'est AliExpress. Impeccable. Ouais, ce n'est pas les meilleures vidéos, mais on va dire que ce n'est pas trop mal. Donc, on peut la garder de côté. J'aimerais bien avoir une vraie vidéo animée. Celle-ci, par exemple. C'est toujours AliExpress. À mon avis, ce sera le même style. Ouais, ok. Bon, ce n'est pas grave. On va quand même prendre cette vidéo. Donc, tu vas la télécharger. Pour la télécharger, tu télécharges simplement le logiciel. Alors, peut-être que tu as d'autres moyens pour télécharger les vidéos sur YouTube. Peut-être que tu en connais. Mais en tout cas, si tu ne connais pas, il faut que tu télécharges le logiciel Freemake Video Downloader. C'est gratuit. Si tu ne veux pas t'embêter à télécharger le logiciel, tu tapes ça sur Google. Donc, Freemake Video Downloader. Et là, en fait, tu vas trouver le site internet qui est celui-ci. Et tu vas pouvoir soit directement télécharger le bon logiciel. D'accord ? Donc, tu le télécharges ici. Soit tu vas directement sur Download. Ah non, ok, ils ne le font plus. Ok, avant, tu pouvais télécharger directement sur le site internet. Maintenant, tu es obligé de télécharger le logiciel. Bon, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète, c'est un site sécurisé. Tu peux le télécharger sans problème. Donc, tu le télécharges, tu cliques ici. Et donc, une fois que tu as ta vidéo, tu vas te créer donc une chaîne YouTube. Tu vas te créer une chaîne YouTube où tu vas publier cette vidéo pour faire la promotion de ton produit. Simplement, tu vas aller dans Traduction et tu vas copier ton titre. Et là, voilà, tu vas pouvoir copier ton titre et mettre le titre de ta vidéo avec ce titre-là. Maintenant, des fois, ça fait un peu moche et ce n'est pas forcément bon en termes de mots-clés. Dans ce cas-là, tu vas utiliser un autre outil qui s'appelle Keyword Tool. Keyword Tool. Alors, c'est un outil qui est juste extrêmement puissant parce que Keyword Tool va te permettre, en fait, de connaître, de savoir quel mot-clé est tapé directement sur YouTube par les internautes. Donc, on va aller sur cet outil. Ok, donc, dès que tu es sur le metteur de recherche, donc, tu sélectionnes YouTube si ce n'est pas sélectionné à l'avance. Et on va remettre, on va mettre le produit, c'est quoi ? King7. Alors, on va essayer de mettre ça. King7. Et on va regarder quel mot-clé il va nous trouver. Comme ça, on va pouvoir choisir le titre de notre vidéo. De manière à ce qu'elle, vraiment, que tu aies toutes les chances que ta vidéo soit vue. Ok, donc là, il ne trouve rien. On va mettre lunettes de soleil. Est-ce qu'il va nous trouver quelque chose ? Ok, comment choisir lunettes de soleil homme ? Comment nettoyer lunettes de soleil ? Comment choisir lunettes de soleil femme ? Ok, donc là, clairement, tu vas pouvoir peut-être mettre le titre de ta vidéo. Quelle lunette de soleil choisir ? Ou quelle lunette de soleil pour mon visage ? Quelle lunette de soleil pour quel visage ? Comment choisir lunettes de soleil homme ? Et en fait, ce qui est puissant avec cet outil-là, c'est que vraiment, ça, c'est tapé. Alors, même si tu as des fautes d'orthographe dedans, tu t'en fous. C'est vraiment ce qui est tapé au mot prêt, à la lettre prêt par les personnes qui recherchent la thématique de la lunette de soleil sur YouTube. Comme ça, tu es sûr que ta vidéo, elle va être regardée. Donc ça, tu vas publier ta vidéo avec ce titre-là, par exemple. Ou alors, ces titres-là. Et comme ça, tu es vraiment au top en termes de référencement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le lien de la description de ta vidéo, tu vas mettre l'URL, le lien qui va rediriger vers la page de présentation du produit sur ta boutique en ligne. Et en fait, il va y avoir deux effets à ça. Le premier effet, c'est que forcément, la personne va arriver sur ta page. Elle va potentiellement pouvoir acheter. Le deuxième effet qu'il va y avoir, c'est que la personne qui va arriver sur cette page, Eh bien, Google, l'algorithme de Google va détecter qu'il y a des visites qui s'effectuent sur ta page directement. Donc, tu vas avoir un meilleur référencement Google. Et Google va comprendre que ta page est de qualité puisque ça attire du trafic. Donc, il va te mettre au-dessus de ceux qui n'ont pas de trafic, par exemple, dans le référencement Google. Donc, ça veut dire que potentiellement, tu as plus de gens du trafic, non pas de YouTube, mais de Google, qui vont pouvoir arriver sur ta page et là aussi pouvoir acheter des produits. Donc, plus tu vas avoir de vidéos, plus tu vas avoir de gens qui vont arriver sur ton site web. Et ensuite, eh bien, c'est un cercle infini, plus tu vas avoir de chances d'être référencié sur Google et plus tu vas avoir de trafic sur Google, donc plus tu vas générer de ventes. En sachant que sur chacune des vidéos que tu vas faire, ce que je te conseille, c'est d'ajouter une petite note supplémentaire. La vidéo, tu la télécharges, tu la mets dans un logiciel de montage, Movie Maker, le truc le plus basique au monde. Ce n'est pas grave ou si tu as déjà une maîtrise et que tu connais d'autres logiciels de montage, fais-le. Et tu mets un appel à l'action en dessous. C'est-à-dire que sur la vidéo-là, par exemple, tu vois, elle est toute basique. En dessous de la vidéo, ici, je pense que c'est un sac qui l'a mis. Je suis nul en anglais, mais click the link, oui, c'est ça. Donc, en gros, ça, par exemple, tu mets ton appel à l'action qui est propre à toi et tu mets des petites flèches qui dirigent vers la description en disant « Clique sur le lien dans la description de la vidéo pour avoir ce produit. » Par contre, je te conseille de ne pas mettre de prix. En vente, on n'indique jamais le prix. Le premier qui parle de prix a perdu, généralement. Ça, c'est les basiques. Donc, voilà, je te conseille de faire ça et tu le fais sur autant de produits que tu peux. Donc, la règle, c'est ça. C'est trouver un produit qui est déjà intéressant, d'accord, sur AliExpress ou n'importe quel autre portail. Une fois qu'il a trouvé le produit intéressant, il faut que tu aies vérifié s'il existe dans une licence, enfin, il y a des vidéos dans une licence Creative Commons sur YouTube. Donc, on va recommencer la démarche pour que ce soit clair pour toi. On va regarder d'autres produits qui peuvent être intéressants. Donc là, par exemple, ça, ça pourrait être pas mal. Waouh, un centime. C'est ouf. OK, on va continuer, voir si on n'a pas autre chose. Alors, attends. Il n'y a pas grand-chose. Ça, OK, ça peut être pas mal. Deux mille. Je regarde le nombre de ventes, en fait. Deux mille. Huit cent quarante. OK. Là, ça peut être pas mal. 700, ouais, on s'en fout. Allez, on va prendre celui-là. On reprend le titre. Et ça se trouve, je vais regarder, il n'y aura pas de vidéo YouTube. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, je te dis, pas de panique, c'est pas grave. Même si le produit était bien, ne le mets pas en vente sur ta boutique. Il ne va pas t'attirer grand-chose. Bon, là, on a des produits, mais est-ce qu'on est en… On n'est pas en Creative Commons. D'ailleurs, remarque, à chaque… Je te fais remarquer, à chaque fois qu'on rentre un produit, on tombe toujours sur des trucs américains. Donc, ça veut dire qu'il y a très peu de francophones qui le font. Surtout avec la stratégie que je viens de te donner en trouvant des bons mots-clés. Il y en a très peu. Donc, tu vas être dans les premiers à le faire. Donc là, tu vas cliquer sur le filtre. Tu cliques sur Creative Commons. Ok, super. Et puis là, c'est génial. Voilà, c'est exactement le type de vidéo qu'il faut parce que là, tu as une démonstration. Tu as une démonstration de la qualité du produit. C'est juste génial. Ok, là, c'est top. Donc, tu reprends cette vidéo-là, tu la télécharges. Et en dessous, tu mets une petite bande blanche ou une petite bande noire. Blanche, mieux que ça fasse contraste en fait avec ta vidéo. Et tu mets des petites flèches. Alors, si tu sais le faire avec des logiciels tels que Camtasia par exemple, tu peux mettre des flèches qui clignotent pour attirer le regard en fait, pour attirer l'œil de manière à ce que les gens puissent cliquer sur le lien dans la description. Et en fait, à chaque fois, comme tu t'es dit, ça va rediriger les gens sur ta page et ils vont pouvoir passer à l'achat. Et ça, je te garantis que si tu fais ça, on va dire, allez, tu fais la promotion de 3, 4, 5 produits par jour. Tu verras, ça ne prend pas beaucoup de temps. En une heure, allez, deux heures maximum, c'est fait. Et clairement, très rapidement, tu vas avoir des gens qui arrivent sur ton site internet, sur ta boutique. Et très rapidement, tu vas pouvoir commencer à générer des revenus conséquents et à commencer à gagner tes premiers 1 000 euros de manière récurrente sur internet. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des lois mathématiques qui s'exercent dans la vie de tous les jours et aussi sur YouTube. C'est-à-dire que les vidéos que tu vas mettre en place, au bout d'un moment, elles vont générer tant de vues par mois. Si tu as une vidéo qui génère 100 vues par mois, allez, tu vas vaciller entre 80 et 120 vues. Et voilà, ça va être comme ça par mois. Et ça veut dire que tu auras toujours le même trafic. Et sur les 120, tu auras toujours à peu près le même pourcentage de clients qui vont passer sur ton site internet et le même pourcentage de clients qui vont acheter des produits. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir des revenus récurrents et à peu près stables sur une certaine fourchette, non pas un râteau, mais une fourchette, tous les mois avec ta boutique en ligne. Donc, moi, je te recommande vivement de faire cette façon, cette stratégie. C'est la seule qui est réellement valable, hormis tout ce qui va être publicité. Si tu ne veux pas investir d'argent, si tu ne veux pas mettre un capital dans ce type de business avec ta boutique en ligne, c'est vraiment l'astuce la plus valable et qui n'est quasiment pas utilisée en France. Tu l'as vu, c'est principalement aux Etats-Unis que c'est utilisé. Donc, ça, je te le conseille. Maintenant, si tu n'es pas sur du dropshipping et que tu achètes ton stock, alors dans ce cas-là, tu es un peu plus libre de choisir, et ça, c'est l'avantage, tu es un peu plus libre de choisir des produits qui fonctionnent vraiment par rapport au nombre de ventes qui ont été effectués. Et par contre, il faut vraiment que tu aies une connaissance en e-commerce si tu te lances là-dedans, parce que forcément, tu as un capital, il faut que tu achètes du stock. Et à ce moment-là, ce que tu fais sur chaque produit, tu fais toi la démonstration du produit sans montrer ton visage, sans forcément parler. Tu mets un fond sonore si tu as envie. Et ensuite, tu balances les vidéos sur YouTube. Et là, c'est le même système. Tu auras forcément des achats qui vont se faire. Donc, voilà l'astuce la plus simple, la plus efficace. Donc, je te rappelle comment ça fonctionne. Premièrement, tu vas créer ta boutique en ligne. Si ce n'est pas encore fait, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et d'ajouter le code de réduction que je t'ai fait. Deuxièmement, tu auras ça ou autre chose. C'est comme tu veux. Il y en a plein qui prennent, c'est quoi pour le dropshipping ? Moi, je ne l'utilise pas, mais c'est Shopify. Voilà, tu peux prendre Shopify si tu as envie. Ensuite, deuxième étape, tu vas aller rechercher les produits qui t'intéressent concrètement et des produits que tu vas pouvoir trouver en Creative Commons pour pouvoir télécharger les vidéos sur YouTube. Ensuite, une fois que c'est fait, tu ajoutes un appel à l'action sur ta vidéo et tu balances sur ta propre chaîne YouTube. Minimum une vidéo par jour. Minimum un produit supplémentaire par jour sur ta boutique en ligne. De manière à ce que plus les jours passent, plus tu as la possibilité de générer des revenus. C'est aussi simple que ça et tu n'as pas à te prendre la tête. Fais ça au départ peut-être si tu es employé, si tu es salarié. Fais ça à côté. Simplement, tu verras qu'en faisant ça, de manière routinière, sans te prendre la tête, tu verras que très rapidement, tu vas pouvoir commencer à gagner ton indépendance financière avec cette stratégie. Maintenant, si tu souhaites aller dans le concret et gagner peut-être beaucoup plus d'argent parce que là, le potentiel de cette stratégie, ça va être, on va dire, plusieurs milliers d'euros par mois, mais tu ne vas pas pouvoir non plus gagner énormément d'argent. Ça paraît très compliqué. Si tu veux maintenant gagner 2000 euros par mois avec ta propre chaîne YouTube, il te suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur la vignette qui vient de s'afficher à ton écran. Bien sûr, je te donne une solution pour que tu puisses commencer de zéro. Tu vas avec une nouvelle chaîne YouTube sans abonner, sans vue, sans rien du tout, sans même montrer ton visage si tu n'as pas envie. Je te donne toute la stratégie. Mais attention, clique sur ce lien ou sur la vignette uniquement si tu es motivé parce qu'on ne prend que les gens motivés. Si tu n'es pas motivé, ce n'est même pas la peine de cliquer parce qu'il y a une sélection qui est faite par mon équipe. Si tu n'as pas une motivation derrière, clairement, on ne te donnera pas les informations pour que tu puisses te lancer. Si tu es motivé, alors tu pourras te lancer avec tout ce qu'on va te donner une fois que ton dossier sera sélectionné. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt et plein de bonnes choses pour tes business. Ciao !